Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog régime donc je vous prends avec moi toute la semaine aujourd'hui on est lundi et je retrouve à la fin de la semaine comme d'habitude pour faire le bilan bonjour aujourd'hui on est lundi j'ai oublié de vous prendre ce matin Aaron est malade donc c'était un peu compliqué donc j'ai mangé du pain avec du beurre j'ai pas pu me faire mon miam aux fruits ce matin au menu ce midi c'est des restes d'air donc du riz du poisson il manque clairement de légumes je suis totalement d'accord avec vous je vais aller en magasin bio aujourd'hui pour acheter des légumes Aaron étant malade je n'ai pas pu j'étais à la ferme bar chez moi j'ai pris quelques petites choses mais pas énormément donc voilà pour ce midi ce sera ça j'espère que ce soir ce sera un peu plus équilibré mais je vais tout faire beau voilà bon appétit bon voilà mon dessert des petites fraises de ma ville enfin de mon petit village que j'ai acheté ce matin donc je suis acheté dans une ferme dans le village ils ont un champ tout simplement où ils cultivent des fraises et j'ai d'en acheté ce matin avec petit Aaron et voilà je vais me régaler bon appétit bon je vous reprends pour ce repas du soir en compagnie du foot excusez moi pour le dérangement mais c'est Mr and Daddy qui qui écoute le foot et qui regarde voilà donc au menu ce soir c'est une salade de pâtes tomates mozzarella olives vertes oignons vous savez les oignons frais les oignons nouveaux je crois que ça s'appelle j'en ai acheté ce matin du coup j'en ai mis dedans et du thon et je crois que c'est tout du coup j'ai pas trop j'ai pas trop compté ces derniers temps très longtemps que j'ai pas compté j'essaie de manger raisonnablement quand j'y arrive et en dessert ce sera des fraises nature comme ça elle donne bien envie voilà bon appétit bonjour aujourd'hui on est mardi et voilà mon petit déjeuner du jour j'ai refait mon overnight pourri voilà pour être sûr de pouvoir manger correctement parce que j'ai plus de j'ai pas assez de fruits pour faire le mame au fruit donc voilà je vais changer un peu d'habitude j'ai rajouté des graines en plus des graines de chia j'ai mis les graines de sésame moulu et les graines de lin moulu plus le mélange des trois graines en fait j'ai pris la base que j'avais pour mon miam au fruit voilà bon appétit bon je reprends pour mon repas du midi donc au menu une petite galette de céréales c'est une galette de sarrasin je crois boulgour et ici on a un reste de pâtes alors on dirait qu'il y en a beaucoup mais en réalité il n'y en a pas tant que ça des pâtes que j'ai fait ce week-end donc voilà et en accompagnement en entrée j'aurai une petite salade de concombres je finis clairement les fonds de placard avant de refaire les courses j'ai la moitié d'un concombre voilà moitié d'un concombre auquel j'ai enlevé les petits pépins du milieu parce que c'est pas digeste et ça ramène de l'eau moi je suis pas fan je l'ai épluché parce qu'il traînait dans le frigo depuis un petit moment donc voilà pourtant il était il est bio donc en principe vous n'avez pas besoin d'éplucher et j'ai fait une petite sauce moi même ces deux cuillères à soupe de fromage blanc et deux cuillères à café de moutarde au miel voilà que j'ai mélangé et un peu de sel vous savez c'est le sel herbamare je crois c'est du sel mélangé avec un tout petit peu de légumes en fait ça donne un petit peu de goût en plus voilà bon appétit bon je reprends donc pour mon repas de ce soir au menu c'est du cake au thon et aux carottes et comme c'est les fonds de placard et qu'il n'y a plus grand chose c'est un petit peu apéro donc il y a des olives vertes du coraila du saucisson de bœuf exclusivement de bœuf je précise 100% bœuf voilà bon appétit bonjour aujourd'hui on est mercredi je vais faire les courses tout à l'heure donc pour l'instant c'est vraiment les fonds de placard il reste un peu de pain donc au menu c'est du pain et du peur je pense que pas du midi j'ai acheté ça au Leclerc mais c'est énorme je pensais pas qu'il y avait tout ça j'ai tout vidé dans l'assiette donc au pire il y a de grandes chances que ça finisse aussi pour ce soir moi ça avait l'air plutôt bon c'est que des légumes et des petites pâtes c'était au rayon vous savez sushi traiteur oui voilà bon appétit bon appétit et en dessert ce sera des petites fraises de notre village bon appétit pour le goûter pour moi ce sera un petit muffin que j'ai réalisé il y a quelques jours vous devriez aller dans la recette dans un des vlogs il y a quelques jours voilà ils sont au sucre complet et à l'huile d'olive et au fromage blanc je crois et peut-être à la compote mais je suis plus sûre mais en tout cas ils sont très 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 bon appétit bon je vous repas du soir j'ai du cake au tout de la salade de notre jardin elle est belle c'est notre potager qui l'a fabriqué et avec ça il y aura du carpaccio qui est par ici voilà bon appétit en dessert ce sera nectarine je vais me laver quelques fruits on va se faire des petits fruits et je vous laisse parce que c'est assez compliqué de gérer pas monsieur Aaron pour le coup mais monsieur Julien voilà bonjour aujourd'hui on est jeudi je reprends pour mon repas du petit déjeuner donc ce matin je me suis fait un miam aux fruits je vous l'ai déjà présenté en vidéo il y a quelques jours ou semaines je ne sais plus donc c'est une recette de france guilin qui préconise d'en manger tous les jours ou trois quatre fois je crois par semaine quelque chose comme ça dedans j'ai un abricot une pêche une demi pomme une demi banane des graines et de l'huile de colza voilà en résumé c'est ça la recette vous pouvez la retrouver sur internet vous pouvez la retrouver dans un de mes vlogs où j'ai filmé le pas à pas voilà bon appétit bon j'ai failli vous oublier pour vous montrer mon repas de ce midi c'est une part de tarte à la tomate que j'ai fait ce matin j'ai fait des mille prep en fait pour préparer pas mal de repas c'est une tarte donc j'ai fait ma pâte brisée au coup comique au coup comique au monsieur cuisine plus avec une recette coup comique j'ai mis une base de sauce tomate des tomates coeur de bœuf de la mozzarella et du gruyère et des olives voilà elle fait énorme elle est pas si énorme que ça et avec ça je vais manger de la salade verte voilà bon appétit je vous reprends pour ce repas du soir c'est un petit peu séminaire à celui de ce midi donc j'ai une part de tarte à la tomate avec de la salade et en dessert ce sera yaourt à la coco et fruits voilà bon appétit je vous reprends rapidement pour vous montrer finalement mon dessert c'est du gâteau au chocolat que j'ai fait cet après midi dans un mille prep chocolat courgettes il y a une courgette entière dans le gâteau il n'y a pas de beurre il y a du sucre par contre du sucre complet mais il n'y en a pas énormément mais il y en a et du yaourt à la noix de coco voilà je vais me régaler bonjour aujourd'hui on est vendredi matin et je vous prends rapidement pour mon petit déjeuner le miam aux fruits et un petit café et oui vous aussi vous mangez des fruits bon appétit bonjour je vous ai déjà pris je vous reprends mon repas du midi au menu ce sera donc des pâtes à la courgette avec des courgettes et un filet de poulet ça c'est ce que j'ai fait en mille prep hier et du coup c'est hyper pratique c'est juste à réchauffer bon appétit en dessert ce sera donc une nectarine blanche et il me reste un quart de mon peau voilà ce sera très très bien bon appétit bon je vous reprends pour le goûter au menu un petit peu de melon en fait j'ai faim donc un peu de melon et une paire de une petite par de gâteau chocolat courgettes et alissa voulait vous montrer son assiette du melon et un cookie qu'elle avait fait à l'école voilà bon appétit bon je vous reprends donc pour mon repas du soir donc au menu c'est un filet de poulet donc une église de poulet exactement comme ce midi avec ça c'est le reste de ce que j'avais acheté au au leclerc pour mon retour de course j'avais acheté un plat préparé en fait directement rayon traiteur me faisait les sushis etc j'ai pas trop apprécié donc j'avais mangé que la moitié il reste avec lui on s'est partagé le reste et le reste de midi pareil pâte et courgettes vous entendez le foot voilà en dessert ce sera du melon qui est par ici et je me suis pris un petit verre de curju pomme grenade c'est celui-ci de la marque bio village c'est sans sucre ajouté bon appétit bonjour aujourd'hui on est samedi je vous prends pour mon petit déj donc c'est le miam aux fruits comme d'habitude avec de la pomme de la nectarine et de l'abricot pour toutes celles qui trouvent qui a beaucoup d'huile effectivement deux cuillères à soupe d'huile de colza ça peut paraître énorme mais renseignez vous allez regarder les podcasts de métamorphose enfin de france guillain avec métamorphose elle explique qu'on reconstitue tout ce que le fruit avait à l'époque au niveau des vitamines dans cette préparation enfin voilà c'est tout est calculé l'huile de colza elle n'est pas mise là pour faire joli pour apporter un goût elle est vraiment là pour ses bienfaits ses oméga 3 voilà tout ce qu'elle a de bon et je suis pas une professionnelle pour en parler peut-être un jour comme ça fera un petit moment que je l'aurai testé que je me serai renseigné dessus mais pour l'instant je peux juste vous conseiller de vous d'aller vous renseigner vers les sites internet qui existent les vidéos etc qui explique tout vous pouvez très bien mettre une cuillère à café d'huile de colza mais vous n'aurez pas un miam aux fruits avec les propriétés du miam aux fruits bien sûr voilà allez bon appétit je vous reprends pour mon repas du midi donc au menu des pâtes avec des petites boulettes végétariennes voilà j'ai juste réchauffé en fait enfin cuit à la poigne c'était déjà tout prêt et j'ai fait une petite poêlier avec des champignons frais donc j'ai mis beaucoup plus de champignons que de pâtes j'ai toujours pas pesé d'ailleurs faut vraiment que je reprenne le rythme de peser mais j'essaye de faire un petit peu équilibré donc voilà en tout cas ça me donne bien envie bon appétit bon moi je reprends pour mon repas du soir au menu alors deux galettes mais je sais clairement pas si je veux en manger deux mais on en a fait deux parce qu'au pire je me dis qu'elle restera pour lundi si jamais donc c'est oeufs un peu de gruyère et champignons et une avec du blanc d'inde et autres sans blanc d'inde voilà avec ça je vais manger de la salade qui commence à être pas très belle parce que ça fait un moment qu'on l'a cueillie et qu'on se la mange un peu tous les soirs il reste du gâteau chocolat clairement je suis pas sûre d'en manger parce que si je mange ça plus ça à voir je vous redirais mais là il y a du gâteau chocolat courgettes voilà et un petit verre de jus pomme grenade et voilà c'est mon petit plaisir du soir allez bon appétit bonjour aujourd'hui on est dimanche donc je me suis fait mon petit liam aux fruits comme hier finalement pomme abricot nectarine ou pêche non pêche je crois et voilà bon appétit bon moi je vous reprends pour ce deuxième repas de la journée au menu c'est une salade de riz avec du thon tomate maïs olive j'ai résisté à la mayo c'est difficile pour moi parce que la salade de riz je trouve que ça se marie vraiment très bon très très bien avec la mayo et que tout le monde en a autour de moi oui qu'est ce qu'il se passe mais du coup j'ai mis du viagra de mou et de l'huile d'olive voilà bon appétit bon je vous retrouve pour ce repas du soir je ne vous ai pas filmé au goûter c'est pas très bien aujourd'hui au goûter j'ai mangé des cookies que j'ai fait moi mais j'en ai quand même mangé deux ou trois je sais plus honte à moi non c'est pas vrai et pareil il faut que je vous avoue hier j'ai oublié de vous dire que au goûter on a été à la boulangerie et on a mangé sur place et j'ai mangé une tarte poire amande voilà tout va bien on va y arriver en tout cas ce soir voilà pareil c'est salade de pâte crevettes avocat olives tomates oignon mayonnaise oh mais je comptais bien le dire je voulais déjà dire ce soir j'ai craqué j'ai mis de la mayo voilà non je l'ai pas dit non je crois pas bref voili voilou je sens que cette semaine ne va pas être au top du top encore mais on lâche rien quand même mais au fur et à mesure je vais finir par y arriver les petits dej je gère le repas du midi je gère le repas du soir et le goûter pour l'instant c'est un petit peu compliqué mais on va y arriver salut à tous et bien dans un nouveau vlog alors je vous prends pour mon bilan de la semaine comment s'est passé cette semaine si vous vous souvenez si on reprend la semaine dernière je sais pas si vous vous souvenez j'ai pris 1,2 kg la semaine dernière parce que j'ai pas vraiment fait attention et que j'avais aussi mes règles et ça joue beaucoup j'avais du coup des envies de sucrer j'avais craqué plusieurs fois du coup le craquage le craquage enfin voilà donc comment s'est passé la semaine cette semaine c'est déjà beaucoup mieux passé j'ai fait plus attention mais il y a encore eu des moments voilà il y a eu par exemple il y a bah déjà j'ai pas compté cette semaine j'ai pas compté j'ai du mal à me remettre à compter parce que bah il y avait l'excuse de la balance mais là ça y est depuis hier ma balance a des piles je vais pouvoir recompter je pense déjà ça sera mieux ce qu'il faut savoir c'est que de toute façon dans une semaine je serai en vacances dans le sud de la France puis après en Ardèche et je vais clairement pas m'amuser à compter alors qu'on est dans la famille je mangerai raisonnablement donc je vais peut-être pas reprendre cette semaine quoique pour me rendre compte des quantités si je vais peut-être essayer de reprendre la semaine là qui reste avant les vacances pour essayer de me rendre compte des quantités mais clairement dans les semaines à venir du moins le mois de juillet je ne pense pas compter voilà donc c'est un petit peu dommage mais je pense pas compter parce qu'en fait parce qu'en fait on sera en vacances après on a une semaine en fait on a deux semaines on a une semaine on sera dans le sud une semaine on sera en Ardèche donc les deux là déjà on va pas compter je vais profiter des vacances la troisième semaine on est entre Dijon et ici je vais pas compter non plus et la quatrième semaine normalement je pourrais reprendre à compter si j'ai la motivation et tout en revenant de vacances ça peut être pas mal faire un petit bilan, me peser parce que ça fera déjà trois semaines que je me serai pas pesée peut-être ça aussi j'appréhende on verra je pense que de toute façon il faut apprendre à manger raisonnablement sans avoir l'obligation de compter à chaque fois c'est important, d'ailleurs cette semaine je n'ai pas compté j'ai pas mangé j'ai eu des moments difficiles parce qu'il y a eu des moments quand même où j'ai mangé des cookies que j'avais fait on a été dans une boulangerie prendre un goûter au lieu de me dire tiens je vais prendre une petite salade de fruits ou un fromage blanc et bam boum j'ai pris une barre de tarte amande poire qui était délicieuse mais voilà j'ai toujours mes petits habitudes sucrées qui reviennent c'est toujours un petit peu difficile mais j'essaie quand même de faire des efforts cette semaine et du coup j'ai perdu 700 grammes donc c'est cool je l'ai noté sur What Watcher c'est à dire que la semaine dernière j'avais pris 1,2 kg cette semaine j'ai perdu 700 grammes donc je suis retombée à 9 kg au total depuis le 8 avril c'est pas énorme en soi dans le sens où d'habitude je suis le genre de personne qui aime perdre vite mais quand vous perdez vite vous reprenez vite faut pas se leurrer j'ai toujours tout repris en double c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui aussi disons que depuis le 10 juin d'après mon téléphone depuis le 10 juin c'est à dire de stagner un petit peu mais je pense qu'il faut qu'il faut quand même prendre ça comme une victoire parce qu'il n'y a pas eu de grosse reprise vous voyez ce que je veux dire j'ai pris la semaine dernière j'ai perdu cette semaine donc je suis parvenue à mon poids le plus bas depuis le début de ce rééquilibrage mais j'ai quand même perdu 700 grammes donc c'est très bien et il faut espérer que la semaine prochaine j'ai perdu 500 grammes pour retrouver à mon poids le plus bas depuis le début du rééquilibrage il faut aussi savoir que cette semaine il n'y a pas eu beaucoup d'exercice physique parce que les petits ont été malades c'est toujours la limite de toute façon à tout en ce moment c'est que je gère tout clairement à la maison donc c'est moi qui dois assurer quand les enfants sont malades parce que Julien travaille énormément donc il ne peut pas donc j'ai pas forcément de temps pour moi pour aller à la piscine ou aller marcher ou que sais-je je pourrais faire du sport à la maison mais mon corps ne me permet pas clairement je ne me sens pas capable de faire pour mon dos, mes genoux, etc peut-être du pilates mais pour le moment non je n'ai pas envie de me faire mal je peux aller marcher donc on a été marcher hier et avant-hier et avant-hier je crois on a été marcher un petit peu donc c'est aussi pour ça je pense que j'ai perdu parce que moi la marche me fait extrêmement de bien là c'est la canicule cette semaine mais je vais quand même essayer d'aller chercher les enfants à pied pour marcher pour prendre le soleil je trouve ça dommage d'aller prendre la voiture alors qu'il fait un super soleil une super chaleur je veux juste que ça bat en conséquence maintenant que j'ai investi dans des robes on va les mettre on va profiter du soleil clairement voilà je pense qu'il faut de toute façon éviter de se mettre trop la pression et de vivre au jour le jour c'est ce que j'ai l'impression d'avoir appris ces derniers temps d'arrêter de me culpabiliser de tout voilà je pense qu'il faut vraiment le vivre comme ça ce matin j'ai mangé mon overnight porridge ça m'a fait plaisir je vais reprendre soit de toute façon là je prenais les miam aux fruits et c'était très bien vous avez été quelques-unes à me parler de ces fameuses deux cuillères à soupe d'huile de colza alors elle compte beaucoup de points l'huile de colza clairement j'ai regardé je sais plus combien c'est énorme mais c'est le principe du miam aux fruits si vous enlevez les deux cuillères à soupe d'huile de colza vous n'avez pas le bon gras le bon oméga 3 qui va faire refonctionner certaines parties de votre organisme enfin je ne suis pas professionnelle pour vous en parler c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller vous renseigner sur le miam aux fruits parce que si vous enlevez en fait les deux cuillères à soupe d'huile de colza et que vous mettez j'en sais rien moi une petite cuillère ou même rien du tout bah vous n'allez pas avoir les bonnes vitamines les bons nutriments qui est proposé par ce petit déjeuner voilà je ne le défends pas plus que ça c'est juste que moi je suis convaincue de ces effets parce que j'ai écouté énormément de podcasts je me suis énormément documentée à ce sujet donc j'ai vu beaucoup de choses mais c'est pas pour moi de vous les retransmettre en tout cas pas dans cette vidéo voilà ensuite pour ce qui est du l'overdame et porridge je trouve ça hyper pratique parce que je le fais la veille c'est quand même un gain de temps le matin ça m'évite de me demander le matin bon je vais manger quoi du pain du beurre la confiture ce que je peux faire également à d'autres moments de la journée mais l'overdame porridge je sais que j'ai droit à 50 grammes de flocons d'avoine je mets 50 millilitres de lait 10 grammes de sirop d'érable ou de sirop d'agave des graines de chia et une compote ou un fruit et des framboises des pommes ce que vous voulez voilà et voilà j'aime bien faire ça tous les matins aussi quand j'ai pas le temps de faire le miam au fruit c'est aussi simple que ça aujourd'hui j'avais formation donc je n'avais pas le temps le week-end j'ai plus de temps donc je le fais voilà après dans les semaines à venir en vacances je vais peut-être pas me faire de miam au fruit je vais peut-être essayer de faire des choses un peu plus classiques soit l'overdame porridge soit tout simplement du pain et du beurre raisonnablement avec un fruit ça passera très très bien aussi voilà après la semaine je l'ai quand même hyper bien vécu par rapport à la semaine d'avant parce que j'étais pas sous la culpabilité je me sentais bien j'ai essayé de manger un maximum de fruits et de légumes cette semaine je ne sais pas si ça s'est ressenti en vidéo parce que parce que parce que des fois je mangeais de la salade verte en plus par exemple que je vous filmais pas forcément mais en tout cas moi j'ai essayé de manger un maximum de fruits et légumes plus de fruits pour les desserts également enfin voilà je reprends petit à petit de bonnes habitudes c'est pas simple c'est pas simple de toute façon qu'on se le dise l'obésité est une maladie ce serait trop facile si nous avions la solution comme ça pour mincir et avoir le bon poids chaque personne a cette addiction si vous voulez moi je vois vraiment la chose comme les personnes qui n'arrivent pas à arrêter de fumer les personnes qui je sais pas qui ont comme ça j'en sais rien mais vous voyez ce que je veux dire c'est quand même quelque chose pour moi de difficile la nourriture c'est compliqué j'ai toujours voilà j'ai fumé j'ai arrêté de fumer en 2012 donc avec Julien on a arrêté tous les deux ensemble donc ça fait 7 ans ça a été très difficile d'arrêter de fumer mais j'avais cette petite compensation qui était la nourriture ce qui explique aussi cela aujourd'hui je n'arrête pas de manger bien sûr je rééquilibre donc il faut que je trouve à mon tour la petite compensation qui me fait plaisir donc c'est ce que je suis en train de faire avec les pommes en ce moment je suis à fond dans les pommes le miam au fruit ça me faisait extrêmement plaisir et c'est sain malgré ce qu'on peut en dire avec les huiles c'est quand même sain il y a des graines il y a des bonnes choses en fait le miam au fruit je crois pour résumer ça recrée les propriétés qu'avaient les fruits à l'époque à l'époque il y a très 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 longtemps parce que nous l'homme l'a dénaturé tout simplement voilà bref je ne vais pas revenir là dessus j'essaie de trouver un petit peu des choses comme ça qui me font plaisir et qui sont bonnes ou en tout cas pas trop mauvaises pour moi les infusions j'adore ça en ce moment j'en bois énormément le soir en fait moi je suis très si vous voulez avant je travaillais sur Youtube ou sur mon projet dans la journée ce que je fais aussi quand je suis seule quand j'ai les enfants je ne peux plus faire ça et du coup je travaille le soir après les d'avoir couché vers 19h généralement de 19h à 20h30 je suis dans le bureau je ne fais que montage vidéo de la vidéo du lendemain donc c'est déjà pas énorme mais j'ai 1h30 donc pendant 1h30 j'ai ma gourde d'eau et j'ai mon infusion voilà et du coup ça me permet de boire mon infusion ça me fait quand même une bonne tasse ma gourde d'eau j'essaie d'en boire aussi pas mal parce qu'en journée je bois mais vous savez que j'ai toujours un peu de mal à boire et du coup je bois énormément plus quand je suis dans mon bureau en train de travailler j'ai plus ce réflexe parce que c'est posé à côté de moi et ça me fait du bien je ressens vraiment que le fait de boire beaucoup d'eau déjà je vais beaucoup plus faire pipi clairement mais du coup ça élimine je sens que ça élimine pas mal et c'est important pareil manger plus de fruits et légumes ça vous fait forcément plus de fibres donc votre transiste est un petit peu améliorée et c'est bon pour la perte de poids le mien m'offre d'ailleurs je vous le conseille énormément pour ça je vous ferai une vidéo je crois que je vous ferai une vidéo parce que je vais arrêter en parler maintenant tout le monde n'est pas intéressé voilà du coup la semaine s'est plutôt bien passée je pense que c'est aussi par rapport au soleil parce que malgré tout il fait très beau et c'est un élément déclencheur de bonne humeur chez moi le soleil c'est un truc de fou clairement là voilà je suis contente il fait beau il fait chaud je pense que même s'il faisait pas chaud je serais heureuse parce qu'à partir du moment où il y a le soleil ça fait quand même un bien au moral assez important voilà donc ma semaine a été plutôt cool on verra les semaines à venir j'ai pas pu aller à la piscine les petits sont malades enfin étaient malades j'aurais pu y aller à midi aujourd'hui mais je ne savais pas quelle heure était la formation à quelle heure je terminais et j'y avais clairement pas pensé non plus j'ai beaucoup de projets et il faut que je m'y consacre aussi et du coup j'ai du mal à trouver le bon équilibre la marche pour l'instant se rentre bien là-dedans et je sais que pendant les vacances on va beaucoup marcher parce que nous on adore aller faire de grandes balades donc en Ardèche on va se promener on va aller dans la piscine là on va aller dans le sud chez ma belle mer il y a une piscine donc je vous filmerai de toute façon des vlogs et je vous montrerai tout ça mais je compte nager tous les jours me lever le matin et aller soit le matin soit le midi je verrai comment je m'organise soit la piscine pour faire de la nage en fait une demi-heure une heure je sais pas j'aime bien nager une heure mais une heure ça vous casse la journée donc comme la journée est quand même longue je vais peut-être nager une demi-heure tous les jours ensuite il y a aussi on va aller à la mer c'est des moments où vous dépensez sans vous en rendre compte du coup j'espère quand même réussir à équilibrer un petit peu les deux semaines qui arrivent trois semaines même on verra de toute façon c'est pas l'objet de cette vidéo cette semaine s'est très bien passée j'espère que de votre côté elle s'est aussi bien passée je pense que le fait d'avoir refait les mille prêts m'a beaucoup aidée parce que les repas sont prêts donc c'est un gain de temps et ça évite de craquer sur tout et n'importe quoi donc voilà j'arrête de parler je crois que je parle trop mais j'avais envie de vous partager mon ressenti en tout cas au mieux n'hésitez pas à me dire vous de votre côté comment s'est passé votre semaine et si elle s'est pas très bien passée c'est pas grave le principal dans tout ça c'est de ne pas abandonner vraiment et il m'a fallu plusieurs années pour m'en rendre compte mais je pense vraiment que c'est ça le plus important ne rien lâcher on peut lâcher une semaine deux semaines mais hop on reprend pour pas regretter parce que c'est du temps de gagner mine de rien on gagne des centaines de grammes des 500 grammes et c'est très 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 bien on se rapproche au fur et à mesure de notre objectif voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous souhaite plein de courage pour la semaine à venir moi je vous fais plein gros bisous et je vous dis à demain bye je vous dis à demain je vous dis à demain